Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet, amies, vierges, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois, merci à vous toutes, merci à vous tous en tout cas de votre fidélité, de vos messages que j'ai en retour, c'est toujours un très grand plaisir de vous lire et de vous répondre, bienvenue aux nouvelles personnes, aux nouveaux abonnés, et merci en tout cas à vous toutes et à vous tous, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer, donc ce tirage s'adresse à nos amis vierges, ascendants ou en signes lunaires, n'oubliez pas que ça reste bien sûr général, ce n'est pas une consultation privée, cependant vous pourrez aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire pour plus d'informations, quelques fois d'ailleurs, je le dis chaque mois, mais c'est vrai, on peut se retrouver même mieux avec nos ascendants, donc c'est un tirage général, on va aborder toute la sphère émotionnelle, travail, activité, finance, bien sûr sentimentale, parce que bien sûr j'interpréterai aussi des messages, c'est parce que bon, en général chaque mois, pour chaque signe, je fais aussi l'horoscope que pour le sentimental, que vous trouverez d'ailleurs dans ma playlist, donc là on va aborder bien sûr un peu tous les aspects quand même, n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre dans mes guidances du jour, bien sûr chercher un petit peu les énergies, les messages du jour, et en plus chaque mois j'organise un tirage au sort pour une consultation gratuite, donc n'hésitez pas à venir participer, donc je lance bien sûr toute cette organisation à compter du 15, voilà pour ce tirage au sort, et le final s'effectue soit le 30 ou le 31, tout dépend si on a 30 ou 31 jours, et voilà je fais dérouler le tirage au sort devant vous, voilà. Voilà mes verges, je crois que je vous ai tout dit, si j'ai oublié quelque chose, et bien évidemment je reviendrai vers vous, donc en tout cas voilà on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois de juillet, un petit peu l'énergie, tout ce qui est de partie émotionnelle, et puis activité, finance, voilà on va voir un petit peu déjà ce que l'on a comme petit message concernant. Allez c'est parti, alors pour ce faire je vais prendre plusieurs bien sûr tarots et oracles, je vais faire un petit peu un mix de tout ça, donc je vais aller chercher quelques cartes du tarot, l'oracle des origines, l'intuition, les tarots, le taot, le bilingue, mission de vie, libération, et le petit oracle de la fin, le petit oracle de la mission de vie. Voilà amis vierges, alors je m'installe correctement, et c'est parti pour votre tirage amis vierges. Donc j'espère que tout le monde va bien en tout cas. Allez je vais aller chercher trois petits messages du dos. Déjà on va voir à la coupe ce qui se présente. Oh, conflit, 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 on a du mal à se sortir d'une situation les vierges. Alors c'est une situation qui peut nous parler dans plusieurs domaines, puisque c'est un tirage général. Donc moi j'ai quand même les conflits, donc ça peut être vos propres conflits intérieurs, par rapport à une instabilité que vous pouvez avoir. Donc on voit peut-être qu'il y a des conflits, vos conflits mentaux, vous êtes un peu dans l'instabilité, par rapport peut-être à la situation des finances. Alors peut-être que voilà, vous avez du mal un petit peu, un petit peu à joindre les deux bouts. Alors ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler aussi, qu'en ce moment vous êtes en train de vous battre, parce que vous avez peut-être au niveau de la santé, pour certains d'entre vous, je vais aborder quand même ce domaine, même si je n'aime pas trop parler de la santé, dans le général. Ça peut nous parler aussi, de quelques sortes de conflits mentaux, par rapport à nos relations. Alors peut-être qu'il manque d'amour, vous êtes peut-être dans une relation d'instabilité, parce que peut-être qu'il y a de pauvres traits de quelque chose, c'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait, ou entièrement satisfait, par rapport à cette personne, cette relation. Et que vous efforcez peut-être à essayer de changer les choses. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de conflits. Et pour d'autres, on verra qu'il y a vraiment ce conflit, c'est-à-dire conflit dans votre vie sentimentale, professionnelle. Et voilà, vous êtes en train de vous bagarrer pour rejoindre les deux bouts, parce qu'on parle quand même d'instabilité au niveau émotion, au niveau finance, au niveau sentimental. Voilà, on est un petit peu, avec ce cadre de coupe, vous voyez, ce penseur, il est en train de penser, il est un petit peu dans l'illusion, et un petit peu dans la nostalgie, moi je dirais. On a quand même deux seins qui nous parlent de complexité, de conflits, d'instabilité. On a du mal à se sortir de ça. Ça peut être une situation aussi de maladie et de deuil. Voilà, pour certains d'entre vous également. Allez, on va aller chercher un petit peu les messages au dos de deck. Voir un petit peu si... Alors, hop ! Alors, nous avons la roue de la fortune, l'as d'épée, nous avons le dos de pente. Bon, et puis nous avons l'un de coup. C'est pas mal, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend quand même, malgré tout. Bon, déjà, on va voir la mort. Donc la mort, il y a vraiment la fin de quelque chose. La fin d'une situation, pour vous, alors peut-être une période de deuil aussi, avant de retrouver, bien sûr, le bonheur et la joie. Je pense que, voilà, il y a une situation qui... On va se sortir d'une situation difficile. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, amis vierges. Alors, que ce soit sentimental, que ce soit par rapport à un deuil, en tout cas, on a besoin de se défaire de cette situation pour pouvoir retrouver le bonheur, pour pouvoir retrouver cette coupe qui déborde, vous voyez, de bonheur et de joie. Alors, ça peut être une situation de deuil, ça peut être une situation sentimentale. Voilà, couper avec le passé. C'est un petit peu chercher votre renaissance. Moi, c'est ce que je verrais pour chercher, bien sûr, la satisfaction. Bon, c'est peut-être les dernières épreuves, pour nous, les vierges. On va voir après. Bon, nous avons la roue de la fortune. Donc, on pourra dire que ça représente les cycles de la vie. Donc, on voit qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Cette carte, c'est un petit peu la carte de votre destin. Donc, c'est un petit peu les hauts et les bas, mais toujours à la porte un heureux événement. Donc, voilà, c'est un changement dans votre destinée. Donc, c'est peut-être un début d'un nouveau cycle quand les projets sont possibles. C'est une période de changement, de changer un petit peu tous les aspects de votre vie. C'est vraiment le changement qui vous attend, mais peut-être inattendu au détour de votre chemin. C'est un petit peu la roue de la fortune, c'est le hasard, c'est la chance. Mais c'est enfin peut-être la roue qui s'est arrêtée sur la chance, par rapport à votre chemin. Donc, vous avez rencontré des hauts et des bas. Et par contre, faites attention, saisissez vraiment la chance, parce qu'il n'y a pas aussi plusieurs chances qui se présentent à vous. Donc, c'est vraiment saisir les opportunités. C'est un petit peu les cycles de la vie que je pourrais voir avec les hauts et les bas. Cette période d'instabilité que vous avez peut-être rencontrée au cours de votre vie, les Vierges. Rappelez-vous, je vous disais, qu'il y a une renaissance de quelque chose, il va falloir vraiment vous décider. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Laisser le passé pour avoir besoin de revivre ce bonheur, revivre dans la joie, dans l'épanouissement. Donc, peut-être, il faut peut-être faire la fin, un moment de deuil aussi, qu'il va falloir cicatriser vos blessures pour retrouver le bonheur, la joie de vivre. Mais c'est votre propre renaissance. Et je pense que vous allez laisser des choses derrière vous. Des choses qui ne vous satisfait plus parce que vous ne trouvez pas votre bonheur, votre épanouissement. C'est un petit peu ce que moi, je pourrais vous dire par rapport à ça. Donc, nous sommes dans les épées. Donc, ce sont aussi les épées, ce sont le mental. Le mental qui nous parle ici de triomphe, mais c'est un petit peu votre mental qui est votre grand ennemi. Je pourrais m'exprimer comme ça. On voit qu'il y a une situation de confusion aussi dans votre mental d'angoisse, de contradiction aussi par rapport à vos décisions. Mais là, on voit que les choses pourraient, vous pourriez voir un petit peu plus clair, voir un petit peu plus de clarté. Parce que cette as d'épée annonce quand même la victoire et le triomphe. Donc, le triomphe par rapport aux difficultés pour parvenir, bien sûr, à celles de vos pensées. Donc, afin que la réussite soit bien méritée. Donc, c'est une grande force intérieure qu'on pourrait voir. Mais elle a dit que vous avez tout pour réussir. Surmonter aussi, vous avez tout pour surmonter un petit peu l'adversité. C'est une carte de victoire. Mais c'est une carte aussi, moi, je dirais qu'il va falloir vous décider parce que c'est une carte aussi d'as d'épée qui nous parle d'un début, d'un commencement. Voilà. Et c'est la carte aussi avec l'épée. On tranche, on décide de aller où on a vraiment envie d'aller. C'est vraiment nécessaire pour surmonter un petit peu l'adversité. Si vous tranchez, si vous décidez, c'est la carte de la victoire et du triomphe. Voilà. Et qui va passer par vos actions personnelles. Voilà. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui décidez de votre destin. On pourrait voir aussi cette instabilité. Vous voyez, moi, ça me parle quand même. Vous voyez, il essaie de jongler. Il essaie de trouver l'équilibre malgré la tempête et la mer qui est agitée. Et ce 2 de Pentacle nous parle d'une situation que vous avez du mal, du mal à gérer. Une situation d'instabilité. Voilà. Vous êtes en train de jongler. Alors, peut-être, vous êtes en train de jongler avec tout ce côté financier parce que vous avez du mal à joindre les deux bouts. On pourrait voir aussi une situation sentimentale où vraiment vous cherchez l'équilibre mais vous n'arrivez pas à la trouver. Ça peut être aussi ne pas être bien dans son travail et pouvoir quand même essayer de le garder parce que vous n'avez pas le choix. Et puis, personnellement, on voit que vous cherchez un petit peu l'équilibre aussi dans votre mental. Alors, peut-être que vous avez essayé plusieurs projets pour pouvoir équilibrer votre vie familiale, votre vie professionnelle ou même gérer vos finances parce qu'on voit que ça pourrait être difficile aussi d'essayer de gérer vos finances. Donc, vous faites attention, vous essayez d'équilibrer mais on voit qu'il y a quand même de la tempête autour. Alors, faites très attention en tout cas pour garder l'équilibre, pour garder l'harmonie également. C'est un signe quand même parce qu'on évolue. On a quand même cette haute de fortune qui nous parle quand même de saisir la chance. Donc, pour moi, il y a quand même peut-être j'aurais envie de dire que voilà, c'est à vous de décider pour vraiment essayer de changer les choses qui ne vont pas dans votre vie. Voilà, peut-être décider de trancher parce qu'on voit que vous fournissez beaucoup d'efforts pour réussir à conserver un équilibre dans votre vie. Voilà, donc peut-être que vous essayez aussi de mener plusieurs projets et que vous avez du mal et que vous avez du mal aussi à trouver cet équilibre. En tout cas, vous faites attention, vous les essayez quand même malgré tout, malgré la tempête, de garder l'équilibre et ce n'est pas facile. C'est ce que je pourrais voir les vierges ici. Et puis, vous voyez, on a ce manque de joie, de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Voilà. C'est ce que je pourrais y voir ici avec ce 9 d'épée également. Allez, on va aller chercher d'autres messages parce que voilà, il n'y a pas plus. J'ai pris, je vais prendre aussi. Alors, je vais prendre l'oracle des origines parce que j'essaie de faire un peu pour tout le monde les mêmes tirages avec les mêmes oracles. Voilà, comme ça, si vous allez regarder vos ascendants et votre signe en lumière, voilà, vous n'allez pas vous y perdre. Voilà, allez. C'est parti avec l'oracle des énergies à nous vierges. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Bon, on a tromperie. Alors, peut-être que vous ne voulez pas voir les choses en face. Vous voyez, on a tromperie, c'est aussi vous, vous vous trompez. C'est-à-dire que vous vous mettez un petit peu des œillères, vous ne voulez pas voir une certaine situation. Alors, par peur, parce qu'on essaie quand même de trouver un équilibre. Alors, ça peut être aussi essayer quand même, malgré tout, de rester dans une situation de couple avec essayer quand même de trouver cet équilibre parce que vous avez peut-être peur de vous tromper, peur de ce changement. Voilà, ça peut nous parler de cela aussi. Alors, quand vous allez voir, je vais chercher trois petits messages pour vous. Sixième chakra. allez, troisième petit message pour vos vierges ascendants et en signe lunaire et d'autres ascendants, bien sûr. Allez, vierges, ascendants, vierges, vierges, en signe lunaire. Bon, on a le soleil, les amis. La roue de la fortune vous apporte l'équilibre quand même, malgré tout. Ça veut dire qu'il y a peut-être que vous allez saisir votre chance, les amis vierges. Il suffit de décider et vous voyez, on a l'ange de l'équilibre. Vous voyez, vous restez quand même bien concentrés mais vous êtes quand même dans la confusion. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous êtes dans l'hésitation. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire pour certains vierges. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. C'est un tirage général. Je le répète et je le répéterai tout le temps. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous était pas destiné. Vous passez à autre chose. Donc ici, c'est caché. C'est peut-être vous qui vous cachez tout simplement la vérité, la manipulation, c'est peut-être votre mental ou simplement pour d'autres, on verra que vous essayez quand même de garder un équilibre dans votre vie de couple au sentimentale mais voilà. Il faut dire aussi que vous êtes ou manipulé ou peut-être quelqu'un qui pourrait aussi vous manipuler. Alors, il pourrait y avoir aussi de la tomberie dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous êtes ou que vous faites personnellement ou que vous ne voulez pas voir. C'est un petit peu, vous ne voulez peut-être pas voir la réalité des choses. Voilà, donc soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de vous cacher derrière ce masque mais là notamment, c'est un rideau. Donc essayez d'être honnête avec vos mères et puis avec vous-même ou simplement, voilà, vous êtes dans une situation aussi que vous ne voulez pas voir les choses ou peut-être que simplement vous êtes avec des personnes qui vous trompent, que vous connaissez ou simplement vous êtes aussi peut-être trompé. il y a peut-être une tromperie de quelqu'un ou quelqu'un dans votre vie en tout cas. Alors, nous passons au sixième chakra avec l'archange Uriel qui va nous parler de l'archange de votre esprit, de la connexion avec votre esprit. Donc, ça se situe juste au-dessus du crâne. c'est une période où vous avez beaucoup d'intuition où vous allez prendre conscience des choses. C'est une conscience supérieure. C'est un petit peu retrouver aussi cette lumière, voilà. C'est une période où vous avez beaucoup d'intuition, vous allez prendre conscience de certaines choses peut-être ce qui va aussi être bénéfique pour vous guider. Ça peut être la présence de maîtres ascensionnés. Donc, quand je parle des maîtres ascensionnés, c'est un petit peu les anges, les anges de l'équilibre comme on pourrait le voir ici. C'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu cette protection, c'est un petit peu votre protection, donc peut-être par des gens qui sont au ciel. C'est un petit peu tous les maîtres ascensionnés comme les anges, voilà, ça c'est vous qui verrez. En tout cas, c'est une période où vous êtes protégés. Voilà, mais on va avoir plus de lucidité, on va prendre conscience des choses. Alors, ça peut être aussi quelqu'un d'un ami ou un parent bienveillant qui est décédé et qui vous protège. Alors là, c'est vous qui verrez. En tout cas, on vous dit, on vous a des idées même si vous devez avoir cette difficulté parce que vous vivez beaucoup d'instabilité dans tout domaine, ça peut être les finances, l'amour, le travail, votre activité, votre vous personnel, votre mental. on voit que vous allez retrouver le soleil. Donc, pour moi, il y a un nouveau commencement qui est bénéfique pour vous d'ailleurs parce que c'est le chiffre 1, c'est le triomphe, la réussite. Ce sont de nouveaux commencements. Manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante qui va arriver dans votre vie. Donc, c'est un nouveau projet de la naissance peut-être d'un enfant pour certains d'entre vous ou dans la famille parce que ça peut nous parler aussi de vos enfants, de la famille avec cet heureux événement et c'est votre propre renaissance aussi. Voilà, pour moi, on retrouve la lumière. Donc, vous voyez, il y a bien des situations qu'on quitte pour retrouver la joie et le bonheur. Donc, peut-être une situation de deuil mais je ne vais pas revenir, je vous l'avais dit en début de tirage pour, vous voyez, il y a cet équilibre ici qui revient dans votre vie. On va recréer un équilibre bien sûr ou bien dans le domaine qui vous manquera si ça peut être plusieurs domaines aussi que vous êtes en train de rechercher d'équilibrer plusieurs domaines de votre vie, ça c'est vous qui verrez mais c'est faire aussi ses choix envers soi-même pour pouvoir équilibrer sa vie personnelle. Alors, même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte, elle vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée donc physique, émotionnelle, côté financier, côté la sphère aussi sentimentale mais aussi votre vous, vous-même, vous personnel. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai comme message. Alors ensuite, on va aller chercher quelques cartes de l'intuition de votre famille. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que je suis déjà 18 minutes, je vous rappelle que les vidéos durent trop longtemps. on va continuer votre livre à une famille. Alors, la loi d'attraction, la fin du passé sur l'instabilité. Écoutez, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous allez attirer vraiment des belles choses. La route de la fortune, c'est la loi d'attraction. On est protégé par tous les maîtres ascensionnés. Donc ici, c'est la loi où vous allez en faire un tiré. Alors, il faut peut-être aussi pour ça mettre la fin du passé. Tournez la page sur quelque chose dans certains ou peut-être plusieurs domaines de votre vie. Pour moi, vous allez tourner la page du passé. On voit que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On voit qu'il y a eu une forme d'apprentissage de l'école de la vie, mais c'est un petit peu les leçons que vous en avez tirées sur cette instabilité. Et voyez-moi ce passage à l'action. Donc pour moi, vous allez être prêt. Vous avez dit, c'est vous, il va falloir prendre cette décision. C'est vous. Pour retrouver cet équilibre, il y a vraiment un choix mais une décision à prendre, surtout par rapport à vos choix. Et là, on voit que vous êtes prêt à agir concrètement. Et si vous êtes prêt à agir concrètement, on vous dit que les difficultés vont s'évanouir. Donc c'est pas mal. Vous voyez, ça correspond bien avec les énergies de ce mois de juillet, un petit peu tout ce qu'on pourrait voir parmi les tarots et les oracles. Alors, on va aller chercher quelques cartes du tableau. C'est ce qui m'a un petit peu sinon à me dire pour vous, amis vierges. Pour ce mois de juillet, si vous pouvez. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Bon, la vérité intérieure, je vous avais dit, vous voyez, il y a des choses que vous ne voulez pas voir mais c'est parce que c'est vous qui ne voulez pas voir. Vous cachez, c'est un petit peu le masque que vous vous mettez. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a une vision, il y a une clarté, vous allez prendre connaissance, vous allez faire travailler votre conscience, votre intuition. Il y a comme une vérité intérieure, vous voyez. c'est peut-être parce qu'il y a aussi la loi d'attraction, c'est-à-dire que vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez, vous le voulez tellement fort et que vous voyez peut-être, vous vous projetez qu'il y a des retours positifs pour vous. voilà. Vous voyez, pour moi, il y a des ruptures, il y a des ruptures, on voit qu'il y a les disharmonies, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus continuer avec certains domaines de votre vie et on verra qu'il y a vraiment des oppositions et que vraiment, vous avez un point de vue opposé, donc peut-être avec des personnes au niveau sentimental, professionnel, vous êtes opposé avec vous-même parce qu'on voit qu'il y a des vérités intérieures qui se font et je pense que vous allez rompre avec certains domaines de votre vie, mettre la fin à ce passé pour retrouver l'abondance, la lumière, le triomphe, la réussite et surtout la joie de vivre, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui arrive, quelque chose qui se met en place et que vous allez en prendre vraiment conscience et que là, cette fois, vous allez vraiment prendre des décisions. Vous voyez, on a les avant le charrier. Donc, pour moi, vous êtes bien déterminés. Alors, ça peut être une évolution dans sa vie sentimentale de carrière ou une reconnaissance ou une renaissance pour vous. En tout cas, on vous annonce une réussite. Alors, ça peut être une réussite en amour parce qu'on a quand même le 2 de Raphaël qui est une relation de choix. Attention, c'est un choix que vous allez faire. Donc, il y a vraiment deux cœurs qui peuvent se rassembler pour créer quelque chose de merveilleux. Peut-être votre âme sœur, voilà, et peut-être que vous n'allez pas abandonner aussi ce que vous aimez. Donc, ça vous indique. Alors, j'ai peu de cartes, je n'ai pas les preuves. 2 de Raphaël qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Donc, un âme sœur, mais ça peut nous parler aussi. Vous êtes bien déterminés, il y a vraiment une évolution et peut-être un projet aussi de vous mettre à votre compte, de prendre un partenariat ou un associé. Et nous avons le roi de Michel. Donc, c'est quelqu'un qui a la sagesse. Pour moi, vous allez rentrer encore en communication, les amis vierges. Voilà. Alors, peut-être que vous avez aussi des activités débordantes, c'est-à-dire que vous faites un travail, vous faites beaucoup de loisirs, peut-être aussi vous avez d'autres projets où on laisse un petit peu, on voit quand même qu'il va y avoir une activité débordante à l'avenir par rapport peut-être à une décision que vous allez prendre. Alors, pour moi, vous allez vraiment laisser la place à la sagesse. Donc, pour moi, il y a une situation qui va être virée avec toute honnêteté parce que je pense qu'on va avoir la vérité en face et on ne va plus se voiler, voiler la face, vous voyez, c'est ce que je dis ici. Bon, ça vous a demandé de la patience mais voilà, il y a retour à l'équilibre. Vous allez bien rester concentrés les amis. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Trafic négociation. Alors, on va voir. Je vais juste chercher deux autres petits messages pour vous. Voilà. qu'est-ce que nous dit le bel et l'île au cours de ce mois. Bon, alors, il y a plein de cartes qui sont tombées. Il y a retard, obstacle. Qu'est-ce que nous avons les présents ? Quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a eu des conflits aussi. Voilà. Des retards, des conflits. Je vais rechercher juste un petit message parce que j'ai plein de cartes qui sont tombées mais on a l'élévation. Donc, le chiffre 6. On ne parle de changer. Donc, vous allez bien opérer un changement. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie mais c'est vous qui avez décidé peut-être de changer aussi ce qui ne peut plus, ce qui ne vous correspond plus. Alors, ça peut être une transformation, un nouveau cycle. Vous voyez, c'est comme si il y avait un nouveau cycle, un changement, du renouveau dans votre vie. Une amélioration, en tout cas, avec l'élévation parce qu'on a quand même l'élévation. Donc, il y a un retour peut-être à l'équilibre ou quelque chose de mieux, en tout cas, dans votre vie, que ça soit professionnel ou sentimental. Il peut être aussi le cas de renouveau ou d'une évolution, donc, d'un changement matériel mais ça peut être une évolution aussi sentimentale avec une amélioration, voilà, avec quelqu'un où vraiment on trouve le bonheur. Alors, ici, on va nous parler de trafic que les choses bougent donc peut-être que vous êtes dans le commerce, vous êtes dans la communication, ça peut nous parler aussi que voilà, peut-être un voyage aussi pour ce mois de juillet, c'est tout à fait possible dans la période de vacances ou que vous faites des déplacements ou que vous êtes en train de négocier quelque chose. En tout cas, cette carte facilite les dialogues, la communication, c'est une période aussi de partage avec des personnes. Ça peut être professionnellement des échanges commerciaux, période aussi de développement mais on voit qu'on va aller vers le perfectionnement. Alors, on voit que c'était sous un retard, il y a eu quelques obstacles qui vous ont empêché d'avancer dans peut-être votre mental ou des situations, ça c'est vous qui le verrez. En tout cas, on vous annonce du retard mais c'est un petit peu la roue qui tourne également, donc situation de retard, de contre-temps mais voilà, ça va se débloquer de toute façon. Je pense qu'à un moment donné il y a eu des contre-temps et que vous avez vraiment été dans l'incapacité, voilà, peut-être une interruption de travail aussi on pourra parler avec cette carte que vous allez de nouveau rentrer dans l'action. Voilà, votre endurance et votre patience aussi durant cette période a été mise à l'épreuve. Alors, moi les présents c'est la gratitude pour vous, c'est-à-dire que aujourd'hui vous allez récolter ce que vous avez semé les amis vierges, c'est ce que je pourrais voir avec cette carte. donc il y a le soutien peut-être mais ça peut nous parler de, comment je pourrais dire, de sentiments, d'affection, de partage, de récompense au niveau professionnel aussi avec l'amélioration de votre cadre professionnel. Donc ça nous parle encore de partage, de communication, voilà, une amélioration dans ce domaine également. et puis nous avons l'élévation. Donc c'est une belle carte puisque c'est une progression constante. Il y a vraiment une amélioration, on va prendre de la hauteur. Alors ça vous a demandé de l'endurance, de la force intérieure donc il y a peut-être une nouvelle direction en tout cas mais un projet peut-être qui est en train d'évoluer. Mais en tout cas on va se dépasser. Donc ce sont des épreuves mais c'est vraiment ce désir de renouveau pour vous aujourd'hui. Alors professionnellement ça peut être aussi des possibilités d'avancement, de direction nouvelle, de changement mais en tout cas elle vous indique du renouveau avec un épanouissement personnel. Pour moi c'est une période d'évolution pour vous amies vierges. Voilà, je pense que voilà j'ai fait un petit peu le tour pour vous les vierges pour ce mois de juillet. Alors je vais juste aller chercher quelques petits messages de la mission de vie et puis de la libération énergétique voir un petit peu qu'est-ce que vous allez vous libérer par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous avez ou ce que vous êtes en train vous êtes en train de vous laisser guider par votre intuition. Vous voyez, il y a une dépendance de quelque chose. Alors dépendance affective, je vais vous dire, mais vous êtes en train de vous apercevoir au plus profond de vous-même vous avez cette intuition comme si que vous saviez qu'il fallait changer les choses dans votre vie mais voilà et c'est comme si que vous aviez peur que vous étiez bloqué dans une situation et que malgré tout vous essayez quand même de trouver bien sûr l'équilibre. Alors ça peut être dans des situations de dépendance affective c'est-à-dire au niveau sentimental c'est-à-dire que quand on a cette dépendance affective c'est un petit peu si vous vous détachez c'est un petit peu votre zone d'inconfort. Voilà. C'est peut-être aussi cette dépendance qui ne vous correspond plus qui vous empêche de créer des liens avec les autres aussi. C'est ce manque de liberté. Peut-être que vous n'agissez pas non plus en fonction de ce que vous souhaitez. Donc elle vous affecte aussi personnellement socialement amicalement et sentimentalement. Donc prenez vraiment le temps de vous libérer de ces liens affectifs ou des situations de dépendance en tout cas. Alors dépendance ça peut être autre chose aussi. Voilà. Ça c'est vous qui verrez. Voyez vous manquez de stabilité. Nous avons ce chakra sacré ici. Allez, la mission de vie. Quand je parle d'intuition c'est que vous savez au fond de vous-même vous savez au fond de vous-même que voilà il va falloir prendre une autre direction. C'est aussi le fait de vous reconnecter à vos ressentis. Vous allez recevoir des messages. C'est une énergie de confiance. Reprendre confiance en vous pour pouvoir changer aussi tout ce qui ne vous correspond plus dans votre vie. c'est un petit peu ce que je verrai ici. Allez. Allez les vierges s'il vous plaît pour ce mois de juillet les vierges à s'envers les vierges en 6 milliards. Alors il peut être une question aussi de promotion. En tout cas on vous annonce quand même une belle promotion. Donc il y a quand même quelque chose qui évolue et puis tout à l'heure vous voyez on tourne en rond. On tourne pas en rond c'est pas ce que je veux dire mais on est dans une énergie de blocage d'émotion d'avoir d'avoir cette difficulté de prendre des décisions malgré vous êtes malgré qu'on se rend compte que vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans la joie vous n'êtes pas vraiment dans le bonheur et l'épanouissement pour certains d'entre vous dans certains domaines évidemment et qu'on essaie de jongler quand même. Alors cette carte de promotion c'est quand même une belle carte parce qu'elle vous annonce qu'il y a des choses en tout cas qui sont favorables. cette carte de promotion elle indique qu'il y a des grands bouleversements qui arrivent pour vous donc il y a vraiment soit une avancée professionnelle comme une promotion une augmentation de vos revenus mais aussi peut-être un poste à responsabilité qui vous attend en tout cas c'est une évolution actuelle dans votre vie ou dans votre entreprise comme un tout nouveau projet mais d'indépendant voilà ou un autre poste dans une société différente mais la promotion elle est là en tout cas pour vous c'est un peu la reconnaissance de votre travail c'est aussi la capacité vos compétences quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps cette évolution voilà et peut-être qu'on vous a fait aussi des fausses promesses alors les fausses promesses ça peut être dans tout domaine de votre vie également donc ça peut être une promotion quelque chose aussi d'ordre personnel de retour à l'épanouissement moi comme je parle toujours c'est l'abondance un peu dans tous les domaines qui vous attend alors ici on pourrait voir que certains ont peut-être des fausses promesses voilà donc vous devez peut-être faire attention à ce que les autres aussi peuvent vous dire parce que vous pourriez être déçus par des fausses promesses par des personnes qui pourraient compromettre un peu et induire soit des retards dans votre vie ou qui pourraient aussi vous bloquer l'avancée de vos projets donc écoutez bien votre intuition qu'on avait ici écoutez bien votre intuition et quand vous ressentez quelque chose adaptez des modifications parce que ça va vraiment être nécessaire pour vous débarrasser de certains liens donc peut-être de certains liens aussi toxiques voilà voilà les amis vierges donc petit message de la fin comme je termine toujours avec la mission de lui garantir les messages pour les vierges s'il vous plaît c'est au mois de juillet donc c'est un peu trop allez les vierges s'il vous plaît qu'est-ce que nous avons alors là c'est marrant mais à chaque fois c'est pareil j'ai toujours les mêmes messages voilà abondance sur ton chemin et coupe-toi coupe-toi des liens des lecteurs donc ne reste pas attaché à des situations des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer lâche-prise dans la confiance voilà c'est un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui pour vous au cours de ce mois de juillet abondance sur ton chemin vous voyez c'est comme si on vous disait coupe-toi des liens des lecteurs des personnes des situations qui ne sont plus dans ta vibration ce qui va vous permettre d'avancer donc lâchez-prise dans la confiance parce qu'on vous dit qu'il y a l'abondance sur votre chemin voilà donc l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as vraiment besoin accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve voilà les amis vierges voilà écoutez on ne peut pas faire mieux tout est en concordance toutes les énergies sont regroupées pour vous dire un mot donné un petit peu les mêmes messages voilà mes vierges je vous remercie infiniment de m'avoir écouté merci en tout cas pour votre fidélité merci pour vos messages voilà c'est grâce à vous en tout cas que ma chaîne continue d'évoluer je vous souhaite un excellent mois de juillet de bonnes vacances si vous partez en vacances n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances du jour avec chaque mois j'ai fait une participation aussi à un jeu concours pour gagner une consultation privée donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre je vous embrasse très très fort je vous souhaite un très 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 un excellent mois de juillet bonnes vacances à vous je vous embrasse tous et toutes très très fort et puis moi je vous dis à très vite voilà les amis vierges prenez soin de vous en tout cas merci merci